Bonjour, je suis animateur à la LSH de Villeneuve. Je m'appelle Théo, j'ai 21 ans. Bonjour, moi c'est Camille, j'ai 20 ans et je suis animatrice au centre de Villeneuve-Saint-Germain. Théo, j'ai une question pour toi. Que pensez-vous de l'école ? L'école c'est quelque chose de très important. Il va falloir écouter vos maîtres, vos professeurs, car c'est grâce à eux que dans le futur il faut choisir un beau métier et continuer l'école. Alors que sans école, pour moi il y a un manque d'éducation, même si aujourd'hui l'éducation est très difficile pour les professeurs à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes justement dus au smartphone et tout ça selon moi, qui n'écoutent plus ce que disent les professeurs. C'est pas évident pour les professeurs aujourd'hui de faire de l'éducation justement. Mais l'école est très importante et elle a un rôle très important pour le futur des jeunes. Et si je peux me permettre de rajouter, l'école nous permet aussi de, enfin on peut se transmettre des valeurs de prof à élèves et même entre nous de élèves à élèves. Je vais t'en poser une dernière pour toi. Que pensez-vous de votre ville ? Alors, Soissons, ma ville natale. Que dire ? Je pense que Soissons c'est une ville qui se développe pour les jeunes. Moi en tant qu'étudiante cette année à Soissons, j'ai vu que la ville de Soissons était beaucoup de choses pour que les étudiants des alentours s'intègrent un peu plus. Et en plus on a un communier qui s'appelle Grand Soissons il me semble, où ils organisent des choses entre jeunes étudiants. Je pense aussi, je veux remercier le maire de Soissons, Alain Crémont, qui a beaucoup joué, qui a joué un rôle très important au développement des jeunes. Oui, c'est vrai. Il a mis en place par exemple des vélos libres de la circulation de tout le monde pour pouvoir se déplacer, tout en pensant à l'environnement, moins de pollution exactement. Il y a plein d'activités qui se mettent en place sur Soissons, notamment un golf qui est en train de se construire, une piscine qui est toute récente, des parcs avec des jeux différents dedans. Enfin, Soissons est vraiment une ville qui est en train de se développer et notamment pour la jeunesse, en évitant justement aussi les smartphones et tout ça qui nous montre que dehors il y a des choses à faire. Selon vous, le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes villes ? Pas forcément. La campagne nous apporte pas mal de choses, je trouve. Alors que la ville apporte différentes choses, mais la vie à la campagne est aussi très importante, je pense. Qu'est-ce qu'il y a à la campagne que vous préférez à la ville, par exemple ? Le calme. Le calme. La campagne, tout simplement. Il y a de la campagne. Pouvoir se balader sans être forcément rempli de monde. On l'a vu pendant le confinement avec le Covid, les villes étaient blindées, bondées de monde. Que la campagne, on était tranquille, on était bien. Par exemple, tous les parisiens qui habitaient à la ville voulaient partir à la campagne. Pensez-vous que l'éducation d'aujourd'hui n'est pas assez stricte ? Oui. Les réseaux sociaux ont un énorme impact sur les jeunes et c'est... Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment... Comment dire... L'éducation n'est plus assez stricte pour moi. On le voit beaucoup avec nos enfants. Il y a des enfants... J'ai fait des accueils de loisirs il y a 4 ans. Les enfants et les beaucoup plus... Comment dire... Plus bienveillants entre eux. Maintenant, c'est un peu solitaire et c'est dû aussi, je pense, au confinement qu'il y a eu en mars. Et puis même, ne serait-ce que... Je reviens sur l'idée des réseaux sociaux. On voit beaucoup des choses qui... qui reviennent vers les réseaux sociaux, des jeux qu'ils ont pu voir sur les réseaux sociaux, tout ça. Notamment sur TikTok. Exactement TikTok. Bonjour, moi, c'est Luna. Je suis également animatrice à l'ASLH de Villeneuve-Saint-Germain et j'ai 17 ans et demi. Bonjour, moi, je m'appelle Léa et je suis aussi animatrice à l'ASLH de Villeneuve-Saint-Germain et j'ai 18 ans. Ok, bon, on va procéder à deux questions. Je vais vous poser différentes questions et vous allez devoir y répondre. Ça vous va ? Ok. Allez, on va commencer sur l'éducation. Pensez-vous à l'heure d'aujourd'hui que l'éducation n'est pas assez stricte ? Non, je pense que l'éducation, elle est quand même assez bien. En tout cas, dans les accueils de loisirs, je trouve que c'est assez partagé. Ok. Et vous, Léa, vous pensez quoi ? Non, moi, je trouve que ça va. Après, ça dépend des tranches d'âge et en fonction des lieux, je trouve ça un peu décalé. Entre deux villes ou deux villages, il y a quand même beaucoup d'inégalités entre les deux. Je suis d'accord avec vous deux. Les jeunes, sont-ils habitués trop tôt aux écrans ? Ah oui, maintenant, franchement, la génération de maintenant, je trouve que les petits ont toujours tous des écrans. Et c'est quand même assez... Oui. Surtout qu'on a remarqué, par exemple, dans certains centres, des enfants qui sont encore en primaire ont déjà des téléphones portables, souvent de dernière génération. Alors que bon, même nous, déjà nous les offrir, c'est un peu compliqué. On a déjà du mal, c'est sûr. Que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? Léa, tu peux commencer ? Moi, je la trouve assez catastrophique et alarmante parce que bon, on ne se rend pas compte, mais le niveau des océans augmente. On a également les forêts, on se rend compte, même nous, en Gironde, ça a complètement brûlé cette année. On a eu l'Amazonie il y a quelques années aussi et franchement, je trouve que les enfants ne sont pas assez impactés ou n'ont pas autant conscience que nous, on pourrait l'avoir. Je suis d'accord. D'ailleurs, il y a plusieurs types de danses, donc je trouve ça intéressant. Et puis, j'aime bien danser. Sympa. Et toi, Léa ? Celui que je fais, c'est de l'équitation et ça en fait 10 ans maintenant que j'en fais. Normalement, j'arrête à la rentrée, mais l'idéal, ça serait de pouvoir poursuivre autant que possible. Et pourquoi l'équitation ? Parce que j'ai plus de liens avec les animaux qu'avec les humains. D'accord. Le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes vies ? Avantageux, on va dire au niveau accès, oui, mais je trouve quand même que si tu trouves un bon village, le niveau de vie ou même le confort de vie est plus agréable. Lola, tu en penses quoi de ça ? Tu préfères habiter dans une grande ville, la campagne ? Qu'est-ce que tu en penses ? Après, c'est vrai que dans une grande ville, on a plus accès aux magasins, etc. Mais dans la campagne, il y a plus de calme, mais on peut quand même avoir accès à la ville. Bonjour, je m'appelle Jessica, la directrice du centre de loisirs de Villeneuve au mois d'août et je travaille à l'année au Franquin. Bonjour Jessica. Bonjour Monsieur. Je vais te poser quelques petites questions. D'accord. La première, ce sera sur l'éducation. Pas trop dure, oui. Toute simple. Que pensez-vous de l'école ? L'école, c'est génial, c'est mes meilleurs souvenirs. Plein de copains, j'ai bien appris à l'école, toujours été première de ma classe. C'est important. C'est important. C'est important, oui. Pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes ? Absolument pas. N'importe quel loisir est toujours bon. Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Que ce soit des loisirs extérieurs, pas que ce soit des loisirs à l'intérieur, que ce soit avec plein d'enfants, tout seul, on peut faire… Toujours bénéfique pour les enfants ou pour un adulte ? C'est ça. Surtout les adultes petits. On est toujours enfant. Le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes villes ou à la campagne ? Alors, personnellement, moi c'est la campagne, mais je sais qu'ici à Villeneuve, ils préfèrent la ville. Qu'est-ce que la ville peut apporter de plus que la campagne ou la campagne de plus que la ville ? On réduit les frais kilométriques en ville. Donc moins de pollution. Moins de pollution. Donc sur l'environnement. Voilà. Et dernière question sur les écrans. Pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Si oui, pourquoi ? Alors, les écrans ne sont pas tous néfastes. La télévision peut être utile pour les informations. Après, jeux vidéo, ça peut être bénéfique pour certains jeux, sauf qu'il ne faut pas passer trop de temps devant les écrans. On est d'accord. Voilà. Bonjour. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Moi, personnellement, je pense que oui, parce qu'elle avait une amie à ma mère. Il était déjà son enfant de 3 ans avant de voir la télé, parce que la moitié de la journée, quand on lui demandait du jeu, il ne voulait pas. Et du coup, je trouve que ça ne s'est vraiment pas, parce qu'à ce moment-là, le cerveau est encore en construction. Je vais vous montrer. Tu penses que ça peut être mauvais pour ceux qui en font trop tôt ? Si vous pouvez faire un loisir, lequel choisirez-vous ? Pourquoi ? Moi, surtout la lecture. La lecture ? C'est cool. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Déjà, depuis que je suis toute petite, je lis et du coup, ça m'a aidé à lire correctement les années d'après. C'est soit la boxe ou la danse. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu aimes bien danser ? Pour moi, danser, ça me déstresse, c'est difficile. Et puis la boxe, c'est un peu la même chose aussi. C'est une activité que j'ai à faire après l'école ou quand j'ai rien à faire. Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Il y a des loisirs qui aident plus à certaines choses que d'autres. C'est juste pour amuser ou faire des petits jeux. Ce n'est pas pour réussir encore. C'est-à-dire qu'il y a des loisirs qui te permettent de t'améliorer dans des choses ? Oui, dans du travail. Quoi par exemple ? Lire. Et il y a des gens qui aident bien travailler en dehors de l'école ou après l'école. Bonjour ! Pensez-vous que les écrans sont néfastes pour... Et quoi ? Je pense, mais moi je m'en fiche de moi, donc je vais me conduire. Et pourquoi ? Bah, de la violence. Bah, parfois, c'est un écran par exemple avec un jeu comme Animal Crossing, c'est bien. Et pas bien, à la fois. Pour les yeux. Ça peut le faire, moi. Ah bah oui, ça. Mais... Parce que dans certains trucs, il peut y avoir de la violence et puissant et... Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? On peut faire beaucoup d'activités. Et aussi, on peut apprendre beaucoup de choses. Oui. En fait, est-ce que vous préférez vivre en ville ou à la campagne ? Pourquoi en ville ? J'aime bien Paris. Ok, pourquoi ? Même s'il y a beaucoup de conditions, beaucoup de choses. Parce qu'on voit la tour Eiffel et que là-haut, bah, c'est bien. Bonjour, nous sommes au centre aéré de Villeneuve-Saint-Germain. Nous allons répondre à vos questions. Pensez-vous que les écrans sont non-néfastes ? Ah oui. Pourquoi ? Bah, parce qu'après, tu vas avoir des yeux ronds. Ok. Tu vas avoir des yeux ronds ? Des gros yeux. Et... C'est pas bon pour le crâne. Ok. Et les autres, vous en pensez quoi ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirez-vous ? Moi j'en fais un, je peux dire, c'est le que je fais ? Ouais, vas-y. Je fais du ping-pong. En fait, j'en faisais dans les clubs, enfin pas dans les clubs, mais j'en faisais en vacances et ça m'a plu donc j'ai voulu rentrer dans un club. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Oui. Parce qu'on s'ennuierait sans les écrans, euh... C'est une passion de jouer. C'est... Bonjour. Bonjour. Pense-vous que les écrans sont néfastes ? Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est pas bien pour le cerveau. Ah, et aussi ça peut rendre accro. C'est vrai, c'est difficile pour vous de vivre sans écran. Pourquoi ? Alors, ce serait dur de vivre sans écran. Pas de télé, euh... Moi c'est grave. Ça va ? Déjà, je... C'est pas... C'est toutes les semaines que je t'ouvre l'écran, c'est un jour. Et c'est pas une demi-heure. Et ça te manque pas ? Non. Je n'aime pas regarder les écrans. Que penses-vous de votre vie ? Ta vie ? Ah... Ville de Saint-Germain. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Ville de Saint-Germain ? Ouais, ça va. T'aimes même, hein ? Non. Pourquoi ? Tout ce qui est intéressant à faire est pendant chez moi. Ok. C'est quoi qui est intéressant à faire ? Bah... Le poney, l'école, la boulangerie, la place... Que penses-vous de l'école ? Sans l'école, on pourrait pas vivre ? Parce qu'on pourrait pas écrire et lire. Si on aurait des livres, on pourrait juste faire des livres. On pourrait faire des amours. Oui. On peut apprendre à lire. On peut apprendre à parler plusieurs langues. Il y a de l'ordre que vous allez en aider à apprendre ? Non. Ça serait l'espagnol. L'espagnol ? Comme ma grande sœur. Bonjour à tous ! Est-ce que tu penses que les écrans, c'est mauvais pour vous ? Non. Oui. Ok. Alors pourquoi non ? D'abord. Parce qu'on peut se faire mal aux yeux. Ok. Ça serait oui, ça peut être mauvais. Toi, Charlie, pourquoi tu dirais oui, ça peut être mauvais ? Bah, parce qu'après, tu peux te brûler les yeux. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Moi, c'est pas difficile, mais on dit oui. Tu vois les jours qu'on est pas sur sa console. Ah ouais ? Et toi, t'es jamais sur la console ? Non, j'en ai pas. Portable ? Non. Télé ? Portable. Ouais. Non, j'utilise pratiquement jamais. Que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? Quand il y a des papiers par terre ou ce genre de choses, tu faisais un truc ? Comme dans l'eau. Ouais. Il faut pas jeter de plastique dans l'eau sinon les tortues ils mangent parce qu'ils croient que c'est des menus et après les tortues ils mangent. Faut faire attention parce que sinon on va repoulier. Comme dit bonjour. Serait ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Pourquoi ? Zéro écran ? Oui. Parce que sinon, parce qu'en fait j'ai une chambre avec plein de jouets et en fait je joue pas avec. T'es que sur les écranes, tu fais quoi sur les écranes ? Alors c'est soit je joue à mon ordinateur, soit je regarde des vidéos ou soit je regarde la télé normade. Que pensez-vous de l'école ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils manquent à l'école ? Par exemple vous voyez qu'il y ait qu'ils manquent à l'école, qu'ils se demandent à l'école, qu'ils se demandent à l'écran en plus. Un tapis de juillet. En fait, je pense qu'ils devraient enlever l'heure de classe. Il fait l'école. Ah oui, on va être à l'écran, je pense que c'est beaucoup mieux. Moi j'aimerais me lancer à 9h. J'aimerais me lancer à 9h. Tu dis ça, moi je me lève à 6h. Moi j'en peux plus. Et toi Christine, les gueules ? Moi j'aimerais qu'elle rajoute un tapis de juillet ou pas. Que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? En fait, moi on peut aussi ranger les déchets parce que sinon ça peut nous battre. Bah moi en fait, dès que je vois un truc par terre, plastique, papier... Bah en fait, normalement... Parce que, en fait, j'aimerais bien les ramasser pour les mettre à la poubelle. Sauf que c'est sale. Mais du coup je dis toujours que les gens, c'est pas bien de faire ça. Parce que après l'appel à l'année, elle voudra plus de nous. Bonjour ! Si vous pouvez faire un loisir, lequel choisirez-vous ? Pourquoi ? Moi ça serait le beret. Si euh... le foot ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Bah de jouer avec les amis. Pensez-vous que les écrans sont négatifs, pourquoi ? Oui, c'est négatif parce que ça peut abîmer les yeux. Après, on peut faire comme... Si on voit des bêtises, on peut faire la même chose. Que pensez-vous de votre ville ? Tu vas vivre où ? La ville sereine. Ok. Tu penses quoi de ta vie ? On va aller bien, c'est calme. T'aimes bien... Que d'autres ? Bah y'a un terrain de foot, du coup je peux me... Ok, qu'est-ce que t'aimes bien à Villeneuve ? Euh... Qu'est-ce que t'aimes bien ? Qu'y a un parc à côté. Bah j'habite à Villeneuve aussi. Et... j'aime bien... Parce que quand je vais devant chez moi, la blinde a pris ça et je peux m'avisir avec eux. Que pensez-vous de l'école ? Bah c'est... Normal. 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 C'est-à-dire, c'est quoi normal ? Bah c'est bien, on s'amuse. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque à l'école ? Alors on vous dit au revoir ! Au revoir ! Parfait ! Au revoir ! Parfait ! Au revoir ! Au revoir ! Parfait ! Au revoir 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 ! Sur ce, bonne journée ! Au revoir ! Au revoir ! A bientôt ! Un petit mot pour la fin ? Merci beaucoup ! Très bel été à tous et à la rentrée ! A bientôt 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 !